Le délai et la modalité du retrait de l'aménagement, le conseil de sécurité des Nations Unies doit statuer demain sur la question. Le gouvernement souhaite un délai court et rassure que toutes les dispositions sont prises pour combler un éventuel vide sécuritaire. 25 ans de la disparition de l'avocat et diplomate maître à l'une Blondin Bay, occasion pour le club qui porte son nom d'initiation, sa mémoire, une conférence débat et des témoignages qui pourraient servir la jeune génération. Un mot de culture dans ce 20h avec la fête annuelle des masques et marionnettes de Djamarabougou dans la localité de Markala. Ce rendez-vous culturel est inscrit dans la durée pour inspirer les jeunes générations. Merci de rester fidèle au programme de votre télévision nationale de part de l'aménagement, le conseil de sécurité des Nations Unies, votre domaine et résolution sur le délai et les modalités de ce retrait. Le gouvernement souhaite un délai court et rassure que toutes les dispositions sont prises pour combler un éventuel vide sécuritaire. L'heure est de négociation entre toutes les parties prénantes au siège des Nations Unies. Ibrema Traoré Le gouvernement du Mali demande le retrait sans délai de l'aménagement. Une demande souveraine prononcée le 16 juin dernier devant le conseil de sécurité des Nations Unies. Le vote ce jeudi qui devrait acter la fin de la mission onusienne est reporté à demain vendredi. La raison ? De dures négociations diplomatiques en coulisses sur la résolution qui fixe la durée et les modalités du retrait de l'aménagement. Si d'aucuns plaident six mois et même un an, Bamako défend une position claire. Le retrait dans un délai le plus court possible, trois mois selon plusieurs sources diplomatiques. Le gouvernement rassure que ce retrait se fera de façon ordonnée et sécurisée. Des dispositions sont prises pour combler l'éventuel vide sécuritaire que peut laisser l'aménagement. Le Mali s'est préparé aussi à assumer sa responsabilité régalienne de sécurisation de son territoire. Le pays reste ouvert au partenariat dans un cadre bilatéral ou tout autre cadre régional ou multilatéral pertinent. Sur les perspectives de l'accord pour la paix et la réconciliation issus du processus d'Alger, le chef de la diplomatie malienne a assuré mardi face aux diplomates africains que le départ de l'aménagement n'entamera en rien la volonté du gouvernement à travailler pour la paix et la cohésion nationale entre tous les enfants du Mali. Le Mali, faut-il le rappeler, fustige l'inadéquation du mandat de la mission de maintien de paix dans un environnement marqué par le terrorisme. Bamako n'apprécie pas aussi l'instrumentalisation de la mission et les postures hostiles attentatoires à la cohésion nationale à des fins de déstabilisation pour des agendas extra-africains, ce qui a conduit à une crise de confiance entre l'aménagement et les autorités maliennes, mais aussi entre l'aménagement et une bonne partie de la population. Fin des travaux de la 43e session de l'Assemblée parlementaire paritaire à Bruxelles. Cette dernière séance au Parlement européen a été dédiée essentiellement au vote des résolutions. Suivons le commentaire de Boubacar Bablintouré. En termes de moralité de vote, les parlementaires OIACP ont tiré les enseignements des chaos de la session paritaire de février dernier. Ce faisant, à l'unanimité, ils ont placé au présidium le doyen Asarine Ag-Inbaghaman aux côtés des coprésidents pour diriger le vote des parlementaires, dont un grand nombre sont des novices. C'est donc dans une chorégraphie parfaitement ulée que les élus OIACP ont voté face au bloc européen qui s'est retrouvé très souvent submergé. Notre pays était visé par une seule résolution portant sur la situation humanitaire dans les pays de l'OIACP touchés par le terrorisme et l'extrémisme violents. Grâce à l'effort de nos parlementaires, soutenus par leurs homologues des autres pays membres de l'OIACP et des députés de la gauche européenne, les amendements proposés au texte initial ont été adoptés à l'unanimité. Il envoie autant des quatre résolutions qui ont fait l'objet de toilettages. Il s'agit des résolutions sur la situation humanitaire et sécuritaire en Haïti, le renforcement de la solidarité parlementaire et la volonté politique en faveur de la sécurité routière dans les pays OIACP, y compris la sécurité des infrastructures, le renforcement de la coopération en matière de sécurité maritime et la promotion de l'état de droit sur les océans, la liste des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales et la liste des pays tiers en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Au total, une dizaine de projets de résolution étaient déposés sur le bureau des parlementaires. Ces projets ont connu des fortunes diverses. Certains sont passés simplement à la trappe. À la dernière revue des troupes, ce sont 80 parlementaires des deux côtés qui ont participé au vote des résolutions. Malgré une stratégie de vote bien maîtrisée, les parlementaires OIACP quittent la capitale de l'Europe avec une seule et unique inquiétude. À quelle date les 27 consentiraient-ils à signer l'accord post-Kotonou qui normaliserait enfin leur relation de coopération ? Le Mali s'élève demain 30 juin, la journée de la renaissance scientifique de l'Afrique. Ce jour qui sera mis à profit pour constater les avancées de la recherche scientifique sur le continent. C'est aussi une journée qui permettra de rendre un hommage à la communauté scientifique malienne. À cette occasion, le ministre professeur Amadou Keïta a fait un message suivant un extrait de son message au micro de Mamadou Fani. Demain 30 juin 2023, la communauté scientifique du Mali, à l'instar de celle des autres pays africains, célèbre la journée de la renaissance scientifique de l'Afrique. Instituée en 1987 et sous l'égide de l'Orient en son de l'Unité africaine, la journée de la renaissance scientifique de l'Afrique est célèbre au Mali depuis 1992 par des manifestations scientifiques et diverses. Elle nous donne l'opportunité de constater les avancées dans notre engagement en faveur d'une recherche responsable de qualité et portée par la visée unique de contribuer à résorber les problèmes intrinsèques de notre pays et de notre continent. Bien que les conditions de la recherche n'aient pas toujours été à la hauteur des défis, nos chercheurs, technologues, inventeurs et innovateurs n'ont eu de cesse d'éprouver qu'à force des volontés, ils peuvent hisser le Mali sous les toits de la recherche valorisante en Afrique. J'en vais pour preuve les distinctions à l'échelle internationale de nos compatriotes professeurs Ourokia Sanogo et professeurs Abdoulaye Jimde. A travers eux, je rends hommage à tous ceux qui, par leurs travaux de recherche, contribuent à la prise en charge intelligente et diplomatique majeure de nos populations. La recherche est au cœur des actions de refondation de notre nation. La pose de la première pierre du Centre d'intelligence artificielle et de robotique Siyar Mali, qui aura pour mission d'initier, de former, de chercher et d'inventer des technologies, est un signal fort à cet égard de l'État du Mali à s'engager davantage dans la voie de la promotion de la science et de l'innovation. De même, l'attribution de nouveaux locaux au Centre national de la recherche scientifique et technologique à Kabbalah, ainsi que la rélecture de ces textes en phase finale, concomitamment à la création de la Direction générale de la recherche scientifique et de l'innovation, sont une rampe pour une tréunité scientifique, pour que la recherche scientifique joue son rôle de levier de développement et faire de notre pays une terre d'innovation et d'avancée technologique. Du 23 à 27 octobre 2023, mon département organisera les Journées de la recherche et de l'innovation. Ces journées s'inscrivent dans le cadre de la célébration de cette Journée de la Rénaissance scientifique de l'Afrique. Elles seront le lieu, par excellence, des découvertes du potentiel de la recherche nationale et des valorisations des résultats de la recherche. Je saisis l'opportunité de cette Journée de la Rénaissance scientifique africaine pour lancer un cri de cœur en faveur de l'enseignement des sciences dans nos pays. Les statistiques montrent que les filières dites des sciences dures sont de plus en plus délaissées au profit d'autres filières. Le genre aussi connaît une disparité à l'échelle du supérieur dans les domaines scientifiques qu'il nous faudra corriger par la sensibilisation et la promotion des sciences. Mesdames et Messieurs les chercheurs, technologues, inventeurs et innovateurs, je voudrais terminer mon allocution en souhaitant à toutes et à tous une bonne journée de la Rénaissance scientifique. Les pèlerins maliens sont à Mina. Depuis hier, mercredi, ils procèdent aux séances de la lapidation du Satan. Le séjour de 72 heures dans cette cité leur permet d'accomplir ce rite pour perpétuer une tradition du prophète Ibrahim. Envoyés spéciaux, Soumya Laberte, Youssouf Samake et Abdoulaye Diop. Le séjour de Mina est consacré aux séances de la lapidation du Satan pour les pèlerins, un rite que les fidèles accomplissent singulièrement avec beaucoup de ferveur. Les séances peuvent s'étendre sur trois jours, mais réductibles à deux à compter des jours de la fête de Tabaski. La lapidation du Satan fait partie des rites de Hage que les pèlerins accomplissent à Mina ici. Ça commence le jour de la fête de Tabaski même. La lapidation se fait par sept cailloux. Et les deux jours suivants, ou trois jours qui se suivent, chaque jour, on fait la lapidation par 21 cailloux. Les séances de la lapidation du Satan touchent trois stèles, des actes que les pèlerins exécutent pour imiter le prophète Ibrahim qui voulait appliquer une recommandation divine. L'historique de cette lapidation revient au prophète Ibrahim, Père Esali sur lui. Quand il a rêvé que Allah lui demande de gorgé son propre fils, donc il a voulu honorer ses rêves. Et il a appelé son fils pour lui raconter ce qu'il a vu dans son rêve. Car en islam, le rêve des prophètes est un ordre d'Allah, s'il vous plaît. Et quand il a raconté les rêves à son fils, lui et son fils se sont soumis à Allah pour honorer ce qu'Allah lui a demandé dans les rêves. Et il a voulu éloger son propre fils, Ismaël. Et chaque fois qu'il a voulu honorer ses rêves, Satan s'apparaît devant lui pour lui détourner vers autre chose, pour lui parler de l'amour de son enfant, pour qu'il laisse le commandement d'Allah soit en Ouattahala. Et chaque fois que Satan s'apparaît devant lui, il prend un caillou pour le jeter sur Satan, pour qu'il ne lui déroute pas de la voie d'Allah soit en Ouattahala. Et Allah soit en Ouattahala a racheté son enfant par un offre, une noble offre, qui était le sacrifice que les musulmans font le jour de la fête. Le but de cette adoration est d'invoquer à Allah soit en Ouattahala et de remercier à Allah soit en Ouattahala pour ce qu'il a fait. L'accomplissement du rite de la lapidation de Satan est une obligation pour tout pèlerin. Sa non-application volontaire impose aux pèlerin des actes de compensation. La fête de Tabaski est en cours. C'est le mouton qui est à l'honneur pour l'occasion de sa viande très brisée, très brisée et non seulement dans toutes les marmites, mais également sur les grilles. Comment les Maliens s'y prennent avec la viande de leur mouton le jour de la fête? La réponse avec Awa Adaman Kouloubali. Il est 14 heures en ce dixième jour du mois de Zulidia. Les rues de Bamako sont quasi désertes. La raison? Tout le monde est en famille pour profiter de la Tabaski. Et qui dit Tabaski parle de mouton. La viande est l'ingrédient phare de tous les menus. Et la plupart des gens la préfèrent glier. Les épouses d'Iara sont en pleine séance de gliade. Je mélange ma viande avec tous les ingrédients. Paprika, moutarde, l'ail, céleri, curry. Après, je mets sur un feu doux jusqu'à ce que ça cuit. Pour servir ces côtelettes dorées, une mise en assiette est nécessaire. Maintenant, ma viande est prête. Ça, c'est pour mon mari. Je vais servir avec un peu de concombe, de ketchup et puis de la sauce. Dans la famille Kamara, les rôles changent. Ce sont les hommes qui sont au fourneau. Nos épouses sont très chargées le jour de la fête. Nous faisons cela pour les soulager. La marinade de Yakouba est différente de celle de Djanabou. Il nous livre son astuce. Pour ma marinade, j'utilise de l'air, du persil, de la moutarde, un peu de bouillon et de sel. À la différence des autres, j'y ajoute un peu de gingembre. Si certains préfèrent risoler eux-mêmes leurs moutons, d'autres optent pour les rôtisseries. Cela permet de gagner du temps, nous dit M. Sissé, un fidèle client du lieu. J'ai amené ma viande pour la mettre au four. Je le fais très souvent. C'est moins cher et le résultat est vraiment à la hauteur. Le propriétaire des lieux nous donne une probable raison qui pousserait les gens à leur confier leurs moutons. On met le mouton, la viande déjà déplumée, on la met au four. On a juste des fours un peu différents des autres. Un four qui permet de conserver la chaleur pour que la vapeur ne se repart. Après la grilade, on met des épices. C'est ça qu'on appelle les cancabous. Nos clients fidèles connaissent. Et vous, comment préférez-vous la viande de mouton pendant l'Aid al-Aza? Dans notre édition d'hier, vous avez suivi un reportage sur la viande grillée le jour de la fête de Tabaski à Gao. Ce soir, nous partons à la découverte d'une autre pratique culturelle propre à la région de Gao. Il s'agit de frire la viande grillée le deuxième jour de la fête. La méthode vise à donner un goût à la viande, mais aussi à la conserver pendant une longue durée. Allé, Idrissa Maïga. Après la tâche des hommes, qui est de griller la viande le premier jour de la fête de Tabaski, place en ce deuxième jour de fête à une autre méthode qui consiste à frire la viande grillée avec l'huile ou la graisse des moutons. Mais, cette fois-ci, toute la partie est gérée par les femmes. Hier, les hommes ont joué leur rôle. Ils ont grillé la viande. Aujourd'hui, c'est notre tour de couper la viande en morceaux, de la faire cuire dans une poêle avec de la graisse ou de l'huile. Après cette étape, on ajoute un peu de sel et de piment avant de consommer. Nous, on a trouvé comme ça. C'est propre au milieu. Quand on coupe, on donne par exemple à tous nos voisins des connaissances. Donc après, le reste, c'est ce que les femmes prennent. Ils couperaient en petits morceaux, mettre du sel là-dedans pour mettre dans la poêle et frire. Selon les spécialistes, cette manière de préparer permet non seulement de conserver la viande, mais aussi de l'offrir un goût particulier. Mettre dans l'huile pour griller, ça permet de conserver cette viande pour longtemps. Et ça permet aussi d'envoyer à l'extérieur. Parce qu'il y a des gens qui ont leurs enfants à l'extérieur. C'est pour bien conserver. Chaque matin, si tu prends seulement deux morceaux, tu es satisfait. Partout à Gao, c'est le même scénario dans toutes les familles en ce deuxième jour de fête de Tabaski. Et tous ces morceaux de viande cuits à base d'huile ou de graisse d'animaux peuvent se retrouver dans les assiettes pendant des semaines, au plaisir des grands consommateurs. Que deviennent les peaux des animaux abattus pendant la fête de Tabaski ? La question tarot, les esprits et la problématique méritent d'être posées. Le secteur connaît aujourd'hui un délaissement total, faute des preneurs les plus courageux. L'engouement autour de la peau des animaux immolés pendant la fête de Tabaski baisse d'intensité d'année en année. Dans un passé récent, ces peaux étaient sollicités par les chagiteurs venant de divers horizons. Une grande partie était destinée aux mosquées qui revendaient ces peaux. Depuis un certain temps, les mosquées n'en prennent plus, faute de preneurs. Ce qui a du coup compliqué les choses. Vu la complexité et les difficultés de couler les peaux des petits ruminants. Ibrahim Mikailou, un Nigérian de 42 ans, intervient dans la collecte et la commercialisation des peaux de vache. Malgré les alliats, notre interlocuteur n'attend pas à arrêter un si bon chemin. On a collecté tout ça, c'est à travers cette fête seulement. Ça fait à peu près 56 ans que nous faisons ça. On amène ça à l'extérieur. Mais vraiment maintenant les choses sont saignées, c'est pas comme avant. Les petits ruminants aussi ça passe avant. Mais maintenant l'entreprise qui commande ça a cessé de commander. Ils nous ont dit qu'ils ne peuvent pas commander ça parce que là-bas aussi ça ne passe pas. Ici ça ne passe pas, là-bas aussi ici on ne peut pas payer ça. Donc les gens amènent ça et on les fait retourner ça. C'est le grand seulement qu'on achète. Continuant eux aussi ils sont en difficulté donc on attend pour qu'ils viennent pour prendre ça. On amène ça souvent au Nigeria et au Ghana. Au début ils étaient une centaine au parc à bétail du sans-fil à exercer ce métier. Aujourd'hui il est le seul dans le domaine des poux. Plusieurs détails entrent en ligne de compte. Par ailleurs Amadou Giré demande aux autorités du pays de prendre à bras le corps le secteur qui se porte très mal. Nous rencontrons aujourd'hui d'énormes difficultés. Les secteurs connaissent le pire moment de son histoire. C'est une filière porteuse. Mais hélas, je demande aux autorités du pays de s'impliquer pour réduire le secteur. Dans une impasse depuis Belle-Lurette, ce secteur a besoin du sang neuf. Il peut créer des emplois et réduire le taux de chômage dans notre pays. Un projet dédié au développement des chaînes de valeur de l'horticulture au Mali sera bientôt opérationnel sur l'initiative du ministère du Développement Rural avec l'accompagnement financier de la Banque mondiale. La première rencontre du comité préparatoire, les activités du projet en question avec l'ensemble des structures concernées s'est tenue le lundi dernier à Sanankoroba. Sanankoroba, Jules Samboussissoko. Le potentiel horticole du secteur agricole malien est énorme mais reste largement inexploité. C'est donc pour inverser cette tendance et permettre un espoir réel chez les producteurs de la filière horticole que le département du développement rural, en bonne intelligence avec les acteurs concernés, a élaboré un projet intitulé projet de développement des chaînes de valeur de l'horticulture au Mali. Cette rencontre consacre le lancement des activités de préparation du du projet. Je voudrais remercier le cabinet mais aussi prendre l'engagement en comptant sur le comité pour rassurer que l'équipe ne ménagera aucun effort pour préparer un projet de ce nom. Et je pense que rien ne peut nous empêcher de réussir notre mission qui est celle de préparer une nouvelle opération. La filière s'articule surtout autour de la mangue, l'anacarde et la pomme de terre. C'est une première, ça va permettre le développement de tous ces produits-là et aussi assurer la commercialisation au niveau national et international. La filière horticole occupe une part importante du revenu des agriculteurs. Le financement d'un projet de promotion des filières horticole contribuera essentiellement à l'accroissement de la production et de la productivité des filières horticole porteuses. Je profite de cette première rencontre pour adresser mes vifs et sincères remerciements à la Banque mondiale pour avoir de façon prompte réagi positivement à notre requête de fonds de préparation du projet de développement des filières horticole en République du Mali. Une fois opérationnel, le projet de développement des chaînes de valeur de l'horticulture constitue un gage pour l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Mali. Le projet INIETA, après six ans de mise en œuvre au Mali, a atteint ses objectifs selon l'initiataire. Une contribution liée à l'accès à une formation professionnelle et à l'employabilité des jeunes ruraux dans près de 60 villages des régions de Sikasso, Ségou et Kulikoro. Le projet INIETA, au cours de sa mise en œuvre de 2017 à 2023, a réussi à former environ 4 000 jeunes ruraux des régions de Sikasso, Ségou et Kulikoro. Les jeunes ainsi formés ont vu leur capacité renforcée dans les domaines agricoles et celui de l'entrepreneuriat. Toutes choses qui les rendent fiers. Les responsables expriment leur satisfaction. Aujourd'hui, on est prêt à aller au charbon, à mettre notre main dans le feu pour accompagner ce programme, à ce qu'on puisse faire un financement complémentaire pour avoir une seconde phase, parce qu'ils ont impacté sur l'économie de la région. C'est vrai, INIETA a beaucoup fait, mais nous, en tant qu'État, nous reviens le droit d'ajouter les compléments qui manquent effectivement au dispositif. Le projet INIETA, de par son double enjeu de formation, a pu renforcer les capacités pédagogiques et techniques des maîtres d'apprentissage d'une part, et d'autre part, il a réussi à améliorer l'accès à un emploi décent des jeunes ruraux. Sur ce projet, on a un taux d'abandon qui est inférieur à 2%, donc qui est en tout cas une réussite. Et aujourd'hui, on voit près de 76% des jeunes qui ont été formés, qui ont acheté leur apprentissage, sont en situation d'emploi aujourd'hui. Donc, tout simplement parce qu'il y a eu un accompagnement, un travail d'implication dès le début de ce projet. Le projet INIETA mis en place par l'ONG Cap Mali arrive bientôt à son terme. Il a été financé par la coopération norvégienne NORAD. Le Mali est à la tête des États membres de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, OACI. L'information a été donnée lors de la 33e session ordinaire à mi-parcours du Conseil d'administration de l'Agence Nationale de l'Aviation Civile, ANACA. On en sait plus avec Jules Samboussissoko. Ceci est une bonne nouvelle pour l'Agence Nationale de l'Aviation Civile, ANACA. L'activité aérienne est marquée par un bon début du retour du trafic au terme du coronavirus et de la fermeture des frontières. Et ce n'est pas tout. Dans le domaine du renforcement des mesures de sécurité, l'audit final de l'OACI crédite notre pays de 72,44%. Cette performance dépasse nettement la moyenne mondiale et classe le Mali dans le peloton des têtes des États membres de la région OACI, de l'Afrique occidentale et centrale. Ces résultats satisfaisants découlent de l'engagement patriotique du personnel de l'ANAC. Tout ce qu'on arrive à faire comme programme au cours de l'année 2022 nous mène à mieux exécuter la politique nationale des transports et des infrastructures de transport qui est la vision politique de l'État. L'examen des documents de la 33e session ordinaire a mis par cours du conseil d'administration et révèle que les principaux projets ont été exécutés en 2022 parmi lesquels... Les travaux d'assainissement de la zone de sûreté de l'aéroport de Caïdac-Dac. Les travaux d'aménagement des zones de passage d'eau, y compris la reprise des grilles de passage à Bamako-Sinou. Les travaux d'assainissement et de réparation du mur de clôture de l'aéroport de Nyoro. Les travaux de réparation du mur de clôture de l'aéroport de Caïdac-Dac. La fourniture de 4 machines rayon X double vue pour barrage de cabine, 4 machines rayon X double vue pour barrage de soute et les rouleaux d'entrée et de sortie. Les administrateurs ont exhorté la direction générale de l'ANAC à maintenir la dynamique pour garder les voyants ouverts. Le 26 juin 1998, le 26 juin 2023, il y a 25 ans qu'a disparu l'avocat et diplomate Maître Alune Blondin-Bey. Occasion pour le club qui porte son nom d'initier en sa mémoire une conférence de débats et de témoignages qui pourraient servir la jeune génération. Fadema Keïta. L'école de maintien de la paix du Mali porte le nom de Maître Alune Blondin-Bey, décédé le 26 juin 1998. Ce qui signifie qu'il fit pour le Mali, l'Afrique et les Nations Unies, un modèle de réussite à cause de son sens de médiation dans le domaine de la diplomatie. Les témoignages des deux anciens ministres avec qui il a sympathisé prouvent que le regretté avocat et diplomate épris de paix et de cohésion sociale méritent d'être imités en termes de rigueur, de patriotisme et d'anticipation, voire de prévention des conflits. La mémoire de Maître Alune Blondin-Bey a perduré et va continuer pour toujours. J'ai eu l'honneur de connaître ce grand homme personnellement. Tel est également le vœu du club qui porte son nom et de la famille Bey, qui tient tous à la vulgarisation de ses idéaux. D'où cet anniversaire qui commémore les 25 ans de la disparition d'Alune Blondin-Bey, mort à rappelons-leu de suite d'un accident d'avion au large de la Côte d'Ivoire. C'est encore une fois de plus une occasion de rendre hommage à ce grand homme de paix, de réconciliation et du travail bien fait que ses collaborateurs me manquent de rappeler. Ce diplomate chevronné a bien sûr préparé le terrain à ses cadets qui font des preuves et la fierté du Mali et de l'Afrique dans le monde de la diplomatie. Il était un bâtisseur et patriote en ce sens qu'il s'est bâti pour que son pays du Mali puisse bénéficier de certaines infrastructures majeures nécessaires au développement. Au plan international, c'est lui, maître Alune Blondin-Bey, qui a su unir les cœurs et les esprits des Angolais. Et cela aboutit à une réconciliation et une paix durable pour ce pays. Mort pendant qu'il était en mission commandée de l'organisation des Nations Unies, ce natif de Baflabe et cet ancien ministre de la Jeunesse et des Sports Soumoussa Traoré, des Affaires étrangères du Mali, directeur du département juridique de la Banque africaine de développement BAD en République de Côte d'Ivoire, fut un des artisans de paix de la cohésion sociale en Angola. Il a donné sa vie pour que cesse le cliquetisme des armes en Angola parce qu'il était conscient du tableau noir de l'Angola après cinq siècles de colonisation, 15 ans de lutte de libération nationale et plus de 20 ans de guerre civile. Le temps représentait des vies pour lui. Il travaillait jour et nuit, d'où le titre de ce livre que j'ai écrit en 2019, publié par l'Armatan à l'une blonde Mbeye et la paix en Angola, un long fleuve tumultué. Nous pouvons dire sans jambage que la vie de Mère Mbeye a bien servi l'humanité. On atteste les différentes autres fonctions qu'il a assumées avec Brio au plan national. Mère Mbeye était un patriote convaincu. Il aimait profondément son pays et s'était mis en corps et âme à son service. Le club Alium Blondon Mbeye, en remettant des attestations au soutien inconditionnel et à ceux qui épousent les idéaux de cet artisan de paix, estime que la réfondation souhaitée passe par la vulgarisation et l'application efficiente de la divise du pays. Un peuple, un but, une foi. Atelier de dissémination, les résultats des études sur l'impact des investissements du tissu industriel. L'objectif de la rencontre est d'identifier les potentialités et opportunités d'industrialisation des régions de Tombactou, Gao, Kidal, Menaka et Taoudini. Fanta Mamanyantao. Cet atelier deuxième du genre est un cadre de restitution et de partage d'informations des acteurs de l'Observatoire national de l'industrie, ONI. La structure a déjà réalisé deux études, de 2020 à nos jours, pour améliorer les conditions des industries maliennes. Cette rencontre, c'est pour partager les résultats des dites études, dont les thèmes étaient l'impact des investissements sur le développement du tissu industriel et sur la problématique de l'industrialisation des régions du Nord. L'étude a recommandé de réduire les coûts très élevés des facteurs de production qui sont surtout liés aux problèmes énergétiques, d'où l'idée de développer une bonne politique énergétique. L'étude a également recommandé d'augmenter, on va dire, le niveau de transformation de nos produits. Il a également recommandé de créer des zones économiques spéciales, de développer et de créer des zones économiques spéciales, de créer également une agence de gestion du portefeuille de l'État. La deuxième étude concerne les régions du Nord. Là aussi, on a pu identifier les potentialités et les opportunités de création d'unités industrielles dans les régions de Tamboktu, Kidal, Gao et Menaka. Le secrétaire général du ministère de l'Industrie et du Commerce a saisi cette occasion pour remercier l'ensemble des membres du comité scientifique et technique de l'ONI pour la réalisation des dites études qui servent de boussole pour les industries maliennes. L'objectif visé est de vous présenter les résultats des dites études à travers l'approche méthodologique, l'analyse et le descriptif du rapport, les recommandations et enfin la mise à disposition de la documentation au profit des représentants des pouvoirs publics, du secteur privé, des fêtières, des chercheurs et universitaires. J'ose espérer qu'un bon usage sera fait des recommandations formulées dans les différentes études en vue d'une meilleure orientation de vos décisions, aussi publiques que privées, en rapport avec l'industrie. Cet atelier permettra aux acteurs de baliser le terrain avec des suggestions et des propositions d'amélioration pour une meilleure industrialisation de notre pays. Remise à tout million dans la région des 100 de 12 mototricycles coopératives transformatrices des produits agroforestiers et 27 kits de travail aux électriciens intervenant dans l'installation et la maintenance des équipements solaires photovoltaïques. Le geste a coûté plus de 40 millions de francs CFA à l'ONG SAELECO en partenariat avec l'UNESCO et l'Agence des énergies renouvelables AER. Driss Akone. L'ONG SAELECO et l'Agence des énergies renouvelables AER s'activent encore auprès des populations vulnérables. 12 coopératives transformatrices des produits agroforestiers et d'élevage reçoivent chacune une moto-tricycle et 27 jeunes formés aux installations et maintenance des équipements solaires photovoltaïques sont dotés de kits à outils. L'un des facteurs souvent limitants pour ce groupement c'est comment écouler leurs produits sur le marché. Donc ces motos tristiques rentrent dans ce cadre pour faciliter le transport des produits vers les zones de consommation. On doit installer des plateformes multifonctionnelles qui marchent avec les photovoltaïques. Donc on va avec eux faire l'installation et les apprendre à dépanner ce système-là pour faire la maintenance et le suivi. Les bénéficiaires sont venus des 10 communes des cercles de Touminia, Djiné, Badjangara-Mopti et Yorousseau. Notre coopérative est très contente de recevoir cette moto-tricycle qui doit nous permettre de transporter nos fourniaux épices sésames dans les marchés locaux et vice-versa. Lutter également contre le chômage parce qu'on aura des jeunes qui sont formés qui vont travailler et aussi avec le tricycle il y aura aussi quelqu'un qui va faire le transport des matériels. J'invite les bénéficiaires à faire bon usage de ces matériels et équipements pour le bien-être de vos populations et celle du Mali tout entier. Pour un coût global de 40,156,500 francs CFA, cette donation entre dans la mise en œuvre du projet d'appui à la transformation des produits agroforestiers. Un projet financé par la Norvège et la Suède à travers le Fonds Climat Mali. Les directions régionales de la Caisse malienne et de sécurité sociale de Caille et Tomboktu ont procédé au lancement des opérations des contrôles physiques des retraités. Cet exercice a pour but de connaître le nombre réel des retraités bénéficiaires. Suivons ce commentaire de Jules Samboussisoko. La Caisse malienne de sécurité sociale, CMSS, direction régionale de Caille, a bien commencé les opérations de contrôle physique des pensionnés. Le chef de l'exécutif régional, le colonel Moussa Soumare, a fait le constat au moment où les retraités bénéficiaires étaient nombrés à l'aurelement. Le contrôle physique est normal, surtout pour le Malikoura. Ça permet d'assainir les finances publiques. Et on est très content de ce contrôle physique-là. Il faut que ça se doit pour qu'on sache qui doit être payé et qui ne doit pas être payé. Cette initiative de la CMSS participe à une meilleure gestion des ressources financières. C'est bien parti également à Tomboktou pour le recensement des retraités de la région. Au nom des retraités civils et militaires, nous demandons vraiment que l'information passe à temps. Et aussi, le délai est très court. Nous demandons une prolongation de ce contrôle pour que tout le monde puisse être enrôlé. Cette démarche permettra à la Caisse malienne de sécurité sociale de connaître le nombre exact de pensionnés du Mali. Les opérations prendront fin le 28 juillet prochain. Un actif de la commune de Massiki dans la région de Dieu et là a appris le gouvernement de la transition dans l'allègement de la souffrance des populations. Yusuf Haïdra, président d'honneur du collectif Baninko Siraco, a offert des dons au CSCOM de Massiki et à la commune de Sanso. La valeur de cette donation est estimée à près de 30 millions de francs CFA. Mohamed Sankaré. Une morgue équipée répondant aux normes requises est construite dans le CSCOM de Massiki. Un corbiard est remis à la commune de Sanso. Des équipements sanitaires et des mototricycles sont donnés aux personnes vivant avec un handicap. Voilà en somme les œuvres sociales de Yusuf Haïdra, natif de la commune de Massiki. Selon les donataires, ces actions humanitaires consistent à appuyer le gouvernement pour le bien-être de la population du Mali, singulièrement celle de Baninko. Ces dons, c'est pour accompagner le président de la transition. Le gouvernement, seul, ne peut pas tout faire. Chacun doit apporter sa pierre pour le développement de sa localité. D'une valeur de près de 30 millions de francs CFA, ces dons ont été appréciés par la population ainsi que les autorités locales et coutumières. Dans les actions humanitaires qu'il est en train de poser, vraiment sont à saluer. Donc, j'ai profité de l'occasion sincèrement pour vraiment le remercier, le saluer, l'encourager par rapport à tout ce qu'il pose comme acte aujourd'hui dans le Baninko. Le préfet de Djoïla a conseillé les bénéficiaires à prendre soin de ces matériels avant d'inviter les autres à suivre le bon exemple de Yusuf Haïdra pour le développement de la localité. Un mot de culture, le cercle de Markala, précisément le village de Djamarabuku dans la région de Ségou, vient d'organiser sa traditionnelle fête annuelle des masques de marionnettes. Ce rendez-vous culturel est inscrit dans la durée pour inspirer les jeunes générations. Les récits de nos envois spéciaux à Djamarabuku, Jacqueline Dako et Bakary Traoré. Cette manifestation du ton Bambara de Djamarabuku Markala est une fête traditionnelle célébrée avant l'hivernage. Tous les ressortissants de la localité à l'étranger retournent généralement au Berkai pour la célébration de cette fête annuelle. Le ton de l'édition 2023 a été donné à travers des courses de pirogues et la danse des marionnettes des animaux aquatiques. Cette manifestation culturelle vise à consolider la cohésion, le dialogue et la tolérance entre les populations. Ce ton-là s'est produit pour rassembler toute la genève de Markala pour qu'on se prenne le même langage. S'aimer, travailler ensemble pour qu'il y ait pour qu'il y ait et avancer de bien. C'est l'objectif de notre ton. Quand il y a la bonne collaboration entre les Bambaras et les Bozo, c'est ce que l'État recherche d'ailleurs, la bonne cohésion entre nous. Je vois ça ici à Markala. C'est une très bonne fête et c'est fait pour que l'année pluviométrique soit très bonne. C'est la cause même de la fête. La sortie des masques et maronnettes symbolisent le lien entre l'homme et la nature à travers la représentation d'un animal particulier. Le tout est accompagné par des chants et par des danses du terroir. Ce matin, nous allons d'abord participer à la course des pirogues qui est une innovation de cette édition organisée par la communauté des pêcheurs et principalement les Bozo. ce qui donne déjà une cohésion pacifique entre les communautés à Markala. Les différents masques et les différentes marionettes aussi qu'on a pu défiler. Mais les chats qui accompagnent, l'enthousiasme qui accompagne, la fête qui accompagne montre quand même que c'est des éléments extrêmement importants de la communauté ici et c'est une partie importante de l'identité un peu des populations de Markala. A travers cette fête, les organisateurs entendent promouvoir le vivre ensemble à Markala et ses environs. Et nous bouclons ce journal avec cette triste nouvelle. Ali Babi Maïga, président du cadre de concertation des notables de Gao, nous a quitté en début de semaine. Il fut un artisan de la paix au Mali. A cette occasion, le président de la coalition citoyenne de la société civile pour la paix, l'unité et la réconciliation nationale présente ses condoléances à la famille de l'illustre du Paris et à ses proches. Ainsi prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi et que le bon Dieu nous assiste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada